Musique Sionnés d'Histoire Juive, bonjour. Depuis que la Torah a été donnée, les Juifs se sont toujours tournés vers leur maître pour poser de multiples questions sur la manière de comprendre la loi et de l'appliquer. Avec l'apparition des livres, de nombreux rabbins ont imprimé ces questions et réponses, plus connues sous le nom de Shutim responsa. Et il faut dire que ces livres sont une mine d'or pour les historiens qui souhaitent apprendre et mieux connaître la période historique durant laquelle ces questions ont été posées. On y découvre les petits détails de la vie qui permettent d'avoir une image beaucoup plus précise des défis de cette période. Un des livres d'oresponsa les plus bouleversants qui existent a été rédigé pendant et après la Seconde Guerre mondiale, Mima Amakim des Profondeurs. Le rave Efraim Oshri, son auteur, est né en 1914 en Lituanie, près de Ponevich à Kupichok. Il va dans sa jeunesse étudier avec les plus grands sages talmudiques de l'époque. Du célèbre judaïsme lituanien, il va passer la guerre dans le terrible ghetto de Kovno où il va réussir à survivre. Pendant toute la guerre, des questions ilchatiques vont lui être posées. Il va les noter ainsi que les réponses et va les enterrer dans des fûts. Après la guerre, étant l'une des rares autorités rabbiniques à avoir survécu, il va déterrer ses notes et transcrire ses bouts de papier griffonné en un livre d'oresponsa. Il va aussi, après la guerre, y rajouter les questions qu'il va recevoir juste après ce moment terrible, au lendemain de l'horreur et face au désespoir des survivants. La traduction et l'adaptation de ce livre a d'ailleurs été publiée par Albain Michel, grâce au travail de Julien Darmon, sous le nom de La Torah au cœur des ténèbres. Et si je souhaite vous en parler ce matin, c'est que le rabbin Samuel Helican m'a montré hier une des questions de ce livre que j'ai trouvées bouleversantes et que je voudrais partager avec vous. Qu'en est-il de réciter le Kaddish pour une femme non-juive ? La question. Durant ces jours de détresse, où les Allemands tuaient jeunes et vieux, hommes et femmes, beaucoup de Lituaniens non-juifs avec lesquels les Juifs avaient vécu depuis des centaines d'années complotèrent avec les Allemands pour tuer les Juifs et piller leurs biens. Ils cherchaient les Juifs partout où ils se cachaient et les remettaient à leurs maîtres Allemands qui torturaient et tuaient ces Juifs. En dépit de la haine violente que beaucoup de gentils éprouvaient à l'encontre des Juifs, haine que les Allemands attisaient comme une flamme de vengeance, il se trouva des individus d'exception, profondément choqués par la cruauté commise contre les Juifs et qui ne restèrent pas assis là sans rien faire. Quoi qu'il eût se fait, ils le firent en prenant d'énormes risques car les Allemands abattés quiconque était suspecté d'aider les Juifs. Cependant, de telles personnes ont existé et elles ont sauvé des Juifs au péril de leur vie. En 1945, peu après la libération, Reb Moshe Segal vint me voir avec la question suivante. Il avait été sauvé par une non-Juive qui, en prenant des risques énormes, l'avait cachée dans sa cave en compagnie de dix autres Juifs, leur procurant à tous nourriture et abri jusqu'à la libération. Après la guerre, quand ces Juifs voulurent de quelque manière la récompenser pour sa bonté et son étonnante compassion, ils découvrirent qu'elle était morte tout de suite après la libération. L'idée prit racine dans leur esprit de dire le Kaddish pour elle et Reb Moshe Segal fut choisi pour cette tâche-là. Sa question était de savoir s'il était permis de dire le Kaddish pour une non-Juive. Et voici la réponse. Fondamentalement, le Kaddish est une prière de louange à Dieu. Quand Rabbi Nathan de Babylonie fut nommé Exil-Arc, le chantre prit l'habitude de rajouter au Kaddish au milieu de la phrase « Tout le long de votre vie et pendant vos jours et tout le long de la vie de tout le peuple juif ». La mention est tout le long de l'existence de notre Exil-Arc. Pareillement, à l'époque de Maïmonide, ils avaient l'habitude d'ajouter au Kaddish « Pendant votre vie et pendant la vie de notre maître Moshe Ben Maïmon ». Dans la mesure où il est théoriquement possible de rajouter la mention d'individus remarquables dans le texte même du Kaddish. Et il est clair qu'il était tout à fait permis de dire à tout le moins un Kaddish normal à la mémoire de cette femme qui avait sauvé tant de Juifs de la mort. Le Sefer Chassidim enseigne qu'il est permis de demander à Dieu d'accepter favorablement la demande d'un non-Juif qui a fait des bonnes choses pour les Juifs et sauver la vie de quelqu'un est la plus grande faveur qu'on puisse faire à son prochain. Non seulement il est permis de dire le Kaddish en ayant cette femme à l'esprit, mais c'est aussi une mitzvah de le faire ainsi, que celui qui procure le bien au peuple juif apporte le bien à toutes les générations de non-Juifs qui se sont mis en danger pour sauver des Juifs. Cette question est véritablement bouleversante de savoir qu'un homme qui est religieux, qui essaye de rendre quelque chose à cette femme qui est morte et qui ne trouve qu'un seul moyen, la prière, et donc qui demande est-ce qu'on peut faire ce Kaddish pour cette femme. Et ce qui est encore plus émouvant, je pense, en Israël on a cette idée de Yad Vashem et de juste des nations, et avant que ce concept de juste des nations existe, c'était la manière du Rav Segal de rendre à cette femme et de la transformer elle aussi en une juste des nations, cette fois-ci grâce à son travail, son travail de Juif religieux. Voilà, c'était une responsable très émouvante, donc je voulais vous parler ce matin, je vous souhaite à tous une bonne journée, on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'un Journateur Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada